C'est quoi cette luminosité pourrie là ? Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un challenge capillaire. Donc oui, je vais lancer le premier challenge sur la chaîne. En gros c'est un challenge pour booster la pousse de nos cheveux. Donc ça va nous permettre de prendre soin de nos racines, de nos longueurs et de nos pointes. Ce challenge je veux qu'il soit simple et efficace. Je ne veux pas vous mettre un tas de choses à faire qui finalement vous ne pourrez pas le faire. J'aimerais surtout qu'à la longue ce soit votre routine en fait. Que ce ne soit plus comme un challenge mais que ce soit quelque chose d'assez léger, d'assez facile à faire que vous pourrez adopter sur la durée. Alors c'est un challenge qui va débuter le 1er juin. Donc je vais vous laisser le temps d'acheter les ingrédients pour celles qui ne les auront pas à la maison. Et donc ça va du 1er juin au 1er septembre. C'est un challenge sur 3 mois mais nous aurons après chaque 4 semaines un bilan pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà c'est l'été, c'est l'occasion de porter nos cheveux libres mais aussi en les chuchotant pour ne pas les abîmer. Donc il y a 3 étapes à suivre dans le challenge. La première étape va consister à se fabriquer soi-même une huile de croissance. Je vais vous demander de choisir des huiles végétales 100% pures. Donc pas des mélanges avec d'autres choses. Donc il y aura l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile d'amande, l'huile d'ercan et l'huile d'avocat. Donc parmi ces huiles là, vous allez prendre 2 huiles au choix. Donc vous prenez évidemment celle qui convient le mieux à vos cheveux. Mais j'encouragerais celle qui supporte l'huile de coco et l'huile de ricin de ce qui venez vers cette 2 là. Moi je vais prendre l'huile de coco parce qu'elle est très pénétrante pour les cheveux. Et l'huile de ricin parce qu'elle a des propriétés fortifiantes et qui simulent également la peau. Donc à cette huile vous allez rajouter de la vitamine E. Alors la vitamine E je l'achète en pharmacie pour être sûre d'avoir de la bonne vitamine E en fait. Donc parce qu'il y a beaucoup de mélanges qui se vendent. Donc préférez vraiment acheter en pharmacie pour être sûre de ce que vous avez dans votre produit. Alors la vitamine E a pour rôle de stimuler le flux sanguin vers le cul chevelu. Ce qui a pour rôle de stimuler la pousse de cheveux. Elle permet également de lutter contre le dessèchement du cul chevelu. Et elle stimule aussi la production de ce bonheur. Et nous allons utiliser cette huile pour nous masser le cul chevelu 3 fois par semaine. Alors il est important de masser pendant longtemps. Donc ici je vous demande de le faire pendant 5 minutes. Afin d'ouvrir en fait les pores qui seraient bouchés. Et de faire pénétrer le produit pour que les cheveux en profitent bien. Alors la deuxième étape ce sont nos longueurs. Je vais vous demander de fabriquer le spray hydratant que je vous ai montré dans la vidéo. La meilleure technique pour hydrater les cheveux très plus. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. En fait il s'agit d'un spray à base d'albe vera, de glycérine végétale et d'eau. Si vous n'avez pas le gel d'albe vera, vous pouvez le remplacer par le gel de gombo ou le gel de lave. Alors ce spray hydratant, il faut l'appliquer sur les longueurs au moins une fois par semaine. Maintenant pour celles qui le peuvent, vous devez l'appliquer 2, 3, 4, 5 fois. Vraiment autant de fois que vous le pouvez. Après le spray, vous allez mettre une crème au choix pour nourrir vos longueurs. Une toute petite quantité, pas besoin d'en mettre une taux. Et ensuite vous allez prendre une huile pour sceller l'hydratation. Donc ça peut être votre huile de croissance à nouveau ou une autre huile légère que vous allez choisir. Pour les pointes, nous allons appliquer la baguie méthode une fois par semaine. Le but c'est vraiment de prendre soin de ces pointes déjà fragilisées. Alors la baguie méthode, on va vaporiser nos cheveux avec le spray hydratant qu'on a fabriqué. Ensuite on va appliquer une crème au choix en insistant bien sur les pointes. Et on va sceller tout ça avec notre huile de croissance. Ensuite vous coiffez vanille, tresse au fil, vous faites ce que vous voulez. Et on va utiliser le film alimentaire pour emprisonner les pointes de nos cheveux. Alors le but ici c'est vraiment de faire en sorte que les pointes profitent au maximum du soin. C'est pour ça qu'on les emprisonne pour retenir une certaine chaleur. Donc voilà, je vous laisse le temps d'acheter vos ingrédients et on va démarrer le 1er juin 2017. Pour ce qui est du reste de votre routine, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Il n'y a pas de contraintes à ce niveau là. Il faut juste respecter les trois étapes d'entretien que nous avons vues dans cette vidéo. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez être membreuses à participer à ce challenge. Vous invite à me laisser un commentaire pour me dire que vous êtes partante pour participer. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. A demain, bye!